Comment trouver des clients tous les jours ? Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Sandra dans ce troisième épisode du Marathon du Podcast. Et je pense que c'est une question qui va parler à beaucoup de monde parce que la question de trouver des clients, ce n'est pas une question évidente, surtout quand on se lance. On se pose souvent cette question de se dire « Ok, mais comment je peux faire en sorte d'avoir une activité qui me permette d'avoir des personnes régulières qui découvrent mon travail, des personnes régulières, des prospects réguliers qui me contactent ? » et c'est à cette tâche que je vais essayer de répondre aujourd'hui. La première chose que je veux te dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que de mon point de vue, on ne trouve pas des clients. C'est-à-dire que rien que le terme, je trouve, n'est pas forcément approprié parce que du coup, trouver des clients, ça voudrait dire qu'on va rechercher un peu dans un coin, à droite, à gauche. Bon, voilà, on ne sait pas trop, ça paraît être un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, pour moi, on ne trouve pas des clients. La réflexion à avoir, c'est qu'est-ce que je mets en place sur le plan stratégique, sur le plan du business pour que des personnes découvrent mon travail, donc pour avoir de la visibilité et qu'in fine, au bout du tunnel, du coup, des personnes me contactent pour signer avec moi. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est une question parfois plus philosophique. trouver des clients, c'est quelque chose où un petit peu de passif, finalement. On se dit, bon, je vais trouver des clients. Enfin, voilà, ça peut être connoté comme ça. Alors que le vrai boulot qu'on a en tant que photographe professionnel, si tu es professionnel, c'est pas professionnel, c'est différent, mais Sandra, toi qui me poses la question, c'est vraiment de se dire quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes que je peux mettre en place pour gagner en visibilité. Parce que la clé dans une activité de photographe, ce n'est pas de faire des jolies photos, ce n'est pas d'avoir un beau site internet, ce n'est pas tout ça. Il faut savoir des personnes qui nous contactent parce que j'ai fait une interview récemment qui n'est pas encore sortie avec Amélie Soubrier. Et Amélie, ce qu'elle dit, c'est que le seul moment où, enfin, ce n'est pas exactement elle qui le dit, mais bon, moi, je lui attribue parce que c'est elle qui me l'a dit, le seul moment où les photographes gagnent leur vie, c'est quand ils sont en train de shooter, c'est quand ils sont en séance, c'est quand ils font des photos. Et pour ça, forcément, il faut avoir des clients, il faut avoir des personnes qui nous ont contactés et qui sont là pour réaliser une séance avec nous. Donc, peut-être que tu te dis qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement, du coup, pour avoir cette visibilité. Alors, pour moi, il y a plusieurs stratégies possibles. Je t'en ai énoncé quelques-unes. Et si tu veux aller plus en détail, j'ai un petit guide gratuit où avec des membres de la Gravo Academy, on avait répertorié 23 manières de trouver des clients. Donc, tu pourras aller voir ça beaucoup plus en détail. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais t'en partager plusieurs qui, à mon sens, peuvent vraiment t'aider pour développer ton activité. La première, si tu n'aimes pas trop monter ta tête, si tu aimes bien écrire, souvent, c'est le cas de beaucoup de photographes, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas pour rien qu'on se met derrière l'appareil, ce serait de rédiger des articles de blog. Donc, pas juste écrire pour écrire, parce qu'il faut une vraie stratégie derrière, comme je te le disais. Le principe de rédiger des articles de blog, c'est quoi ? C'est de faire du référencement, du référencement naturel. C'est-à-dire d'écrire du contenu qui va être référencé par des moteurs de recherche, en l'occurrence Google, la plupart du temps. Et ça change un petit peu avec l'IA, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une question fondamentale, mais on va rester sur ça pour l'instant. Et du coup, d'écrire des articles de blog pour que quand une femme enceinte, par exemple, tape sur Google une recherche de photographe grossesse, photographe maternité, dans sa ville, elle puisse tomber sur toi, elle puisse venir voir ton travail et te réserver une séance. Donc ça, c'est un moyen qui est assez efficace, je trouve. Aujourd'hui, je signe à peu près, je pense, ce n'est pas évident à toujours évaluer, mais je dirais 80% de mes séances grâce à ça. Et à l'époque, quand je faisais du mariage, notamment, quand j'avais vraiment mis le paquet sur le référencement sur le site Internet, il y avait moins de monde aussi, donc c'était peut-être plus facile à l'époque, je ne sais pas. Mais je pense qu'on tournait autour de 60-70% de personnes, de nouveaux clients qui venaient par le site Internet. Après, les autres, c'était soit un peu les réseaux sociaux, soit le bouche à oreille, des choses comme ça. Donc ce qui est important à savoir pour le référencement naturel, c'est d'être régulier. Donc il vaut mieux que tu écrives une fois tous les 15 jours, mais que tu t'y tiennes tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, mais que tu écrives de manière régulière. Et je t'invite vraiment à te former au SEO, à réfléchir vraiment à ta stratégie pour avoir donc un référencement naturel qui est optimisé grâce au SEO, pour avoir les bons mots-clés, pour avoir la bonne structure de l'article, pour mettre le bon titre dans tes photos, le bon titre sur tes articles, tout ça, parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va produire du contenu régulièrement, qui va écrire régulièrement, et quelqu'un qui va produire du contenu, qui va écrire des articles de blog bien référencés, parce que le but, ce n'est pas juste d'écrire pour écrire, c'est de sortir dans les premiers résultats de recherche, parce que les personnes, elles ne veulent pas aller faire 10 sites ou 50 sites ou 15 pages sur Google pour trouver ton site Internet, elles vont aller voir en tout cas les premiers sites référencés, donc ton objectif, c'est de te référencer efficacement si tu écris des articles de blog. La deuxième chose, dans mon point de vue, qui est pertinent, c'est de choisir un réseau social, où est notre site ? Parce que parfois, on se dit, bon, j'aime bien Instagram, alors je vais sur Instagram, si tu veux faire des photos avec des entreprises, a priori, elles ne seront jamais sur Instagram, ou si elles sont sur Instagram, c'est juste un compte pour alimenter, pour avoir une vitrine, mais ce sera beaucoup plus pertinent d'aller sur LinkedIn, par exemple. A l'inverse, si tu veux, je ne sais pas, faire des photos de mariage, c'est vrai qu'Instagram, peut-être Facebook, je ne sais pas, ça va être un réseau qui est plus adapté. Donc, vraiment, si tu veux aller sur un réseau social, réfléchis vraiment de ce côté-là, de te dire, où j'ai le plus de chances de connecter avec les personnes que je veux toucher, avec les personnes que je peux aider, pour qui mon offre est faite, avec les personnes, justement, que je veux photographier. Et, une fois que tu as choisi ça, mets en place une vraie stratégie de contenu. Ce qu'il faut savoir, à la différence du blogging dont je t'ai parlé tout à l'heure, du référencement naturel et d'Instagram, c'est qu'Instagram, TikTok, enfin, toutes ces plateformes, c'est du contenu Kleenex. C'est-à-dire que c'est du contenu que tu vas partager, qui peut avoir un impact sur le court, moyen terme, je ne sais même pas si on peut aller dire sur du moyen terme, mais qui ne va pas durer dans le temps. Encore que c'est un petit peu en train de changer, parce que je crois savoir que ces plateformes, elles ont la volonté de pousser un petit peu plus le référencement. Donc, on verra dans les prochains mois, les prochaines années. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu fais un post sur Instagram. Deux heures après, il est la plupart du temps oublié. Les personnes l'ont peut-être vu et puis elles sont passées à autre chose. Et elles sont noyées dans leur fil d'actualité, dans tous les comptes qu'elles suivent. Donc, en fait, elles vont rarement revenir voir un post que tu as pu faire. Donc, partant de ce postulat, si tu décides d'aller sur ces plateformes-là, ça demande énormément de régularité. Ça demande de poster tous les jours. Il y en a qui conseillent de poster plusieurs fois par jour. Donc, ça peut être une vraie contrainte. C'est vraiment un choix d'y aller. Et si tu décides de trouver des clients là-dessus, d'aller mettre en place une stratégie pour que des clients viennent à toi avec le temps, je te conseille vraiment de mettre le paquet. Parce que tu peux te dire juste un petit Instagram vitrine en postant quelques photos, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas avoir de la visibilité. Et sur Instagram, enfin, toutes les communautés d'ailleurs, comme ça, tous les réseaux sociaux, c'est un réseau social. Donc, qui dit social dit connexion avec des personnes extérieures via le biais d'Internet. Et du coup, il faut que tu le prennes comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas mettre trois photos de mariage que d'un coup, tu vas avoir dix demandes. C'est parce que tu vas créer une connexion avec ton audience. C'est parce que tu vas parler de tes valeurs, parler de ton savoir-faire, mettre en avant ton expertise, de quelle manière tu réponds aux besoins de ton client, de parler de tes bénéfices, de tes offres et tout ça, que des personnes, au bout d'un moment, ils vont te découvrir et se dire « Ah, ben c'est chouette parce que cette photographe ou ce photographe, ben du coup, c'est la personne qu'il me faut pour faire mes photos. » À la différence avec du référencement naturel, le blogging par exemple, où les personnes, elles ont de base un besoin qui est déjà défini. C'est-à-dire que les personnes, elles vont se dire « Ok, moi je veux faire des photos de grossesse, par exemple, je vais chercher un photographe de grossesse. » Alors que sur Instagram, souvent, ça ne se passe pas comme ça. C'est des personnes qui vont découvrir ton compte d'une manière ou d'une autre. Et du coup, l'acte d'achat se fera beaucoup plus longtemps après t'avoir découvert. C'est vraiment quelque chose à intégrer parce que c'est quelque chose de fondamental. Si tu t'attends à communiquer sur les réseaux sociaux et avoir un résultat avec des clients réguliers tous les jours, des demandes constantes, du coup, tu vas être déçu parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et la troisième manière d'avoir des demandes régulières, je trouve, c'est de se connecter en physique. Parfois, on a tendance à l'oublier. On est tout le temps en ligne. Donc bon, là, je t'en ai cité les deux principales, les réseaux sociaux et puis le blogging. Mais d'aller à des rencontres, à des événements, à des soirées d'entrepreneurs, encore une fois, à des endroits où il y a ta cible parce que ce n'est pas sortir pour sortir, connecter avec des personnes pour pouvoir proposer tes offres, tes expériences et pour pouvoir les vendre. Parce que ce qui se passe dans la réalité, dans la vraie vie, comme on peut le dire, c'est que les personnes, elles vont aller au-delà de juste un poste et tu seras moins noyé dans la masse parce que c'est dans, je ne sais pas, une rencontre avec 10, 15, 20 personnes ou en tout cas, que tu parles à 5 personnes dans une soirée, par exemple, du coup, cette connexion, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte. Les personnes vont se souvenir de toi beaucoup plus en profondeur que juste après avoir vu un poste passer sur les réseaux sociaux. Et, petit quatrième bonus pour avoir des demandes régulières, c'est d'inscrire tout simplement un annuaire professionnel. On n'y pense pas forcément. Moi, quand je me suis lancé dans le corpo il y a quelques années, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y a une masterclass corpo qui arrive là dans les prochains jours. Donc, je t'invite à aller voir en description si tu veux t'inscrire. Et quand je me suis lancé dans le corpo, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit dans plusieurs annuaires et j'ai eu mes premières demandes comme ça parce qu'on n'y pense pas forcément mais la plupart des professionnels qui recherchent un prestataire, ils vont aller soit sur Google pour le chercher soit sinon chercher dans les annuaires professionnels s'ils ont l'habitude de les utiliser et selon les communes, selon les secteurs, ils sont plus ou moins mis en place et plus ou moins valorisés. Bon, il y a plein de manières de faire. Si j'ai un dernier conseil à te donner par rapport à ce côté visibilité, prospection, je pourrais faire une vidéo de 4 heures sur le sujet mais c'est vraiment d'essayer d'être focus, de ne pas être éparpillé parce qu'en fait la pire des choses c'est de faire un article de blog par exemple et puis plus rien faire pendant 3 mois à côté de ça de poster pendant 15 jours à fond sur Instagram et puis après d'être complètement absent ou de participer à une soirée de networking et puis de plus jamais y retourner. Donc ça c'est la pire des choses. Ce qui va fonctionner sur le long terme c'est la régularité, c'est le fait d'être présent, le fait de montrer toujours que tu es là parce qu'il y a une statistique qui est un peu effroyable, c'est un peu fort comme terme peut-être mais une statistique qui dit que 50% des personnes qui nous découvrent aujourd'hui seront clientes chez nous dans les 18 mois. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui te découvre aujourd'hui dans les clients que tu vas avoir dans ta vie, il faudra jusqu'à 18 mois pour que ces personnes deviennent clientes chez toi. Mais ça veut dire aussi que l'autre moitié, les 50% restants seront peut-être clients chez toi dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Moi j'aime bien prendre cet exemple, j'ai un couple, du coup c'est devenu un couple d'amis d'ailleurs avec le temps, c'est un couple qui m'avait dit Jérémy, le jour où on se marie on te prendra, aujourd'hui je ne fais plus de mariage et ça c'était il y a 7 ou 8 ans, tu vois. Donc peut-être qu'ils se marieront dans 2, 3 ans, j'en sais rien et du coup, en fait c'est juste pour dire que parfois dans le temps on a tendance à se dire bon ben j'ai pas de client immédiat, ça vient pas. Alors que c'est normal, il faut un processus entre le moment où tu es découvert, les personnes n'ont peut-être même pas conscience qu'elles ont un besoin. Je le vois beaucoup par exemple quand on fait du portrait, c'est pas comme de la maternité où on se dit bon ben je veux des photos de grossesse ou du mariage où c'est assez ancré quand on fait du portrait, quand on fait du portrait pour l'estime de soi par exemple, ben ça demande tout un travail, tout un cheminement avant de se dire ok j'ai passé à l'acte de faire une séance parce que j'en ai besoin. Donc tout ce travail un petit peu pédagogique il est important et c'est ce qui fait que parfois on a des personnes qui viennent quelques mois ou quelques années après. Donc mets de l'énergie, si j'ai une chose à te conseiller Sandra, c'est de ne pas te décourager, de mettre l'énergie que tu peux pour essayer d'avoir une visibilité la plus claire possible, de travailler sur tes offres aussi pour pouvoir exprimer quels bénéfices tu vas permettre à tes clients mettre tout ça en lumière, d'être régulière, de le poursuivre le plus longtemps possible et tu verras ça viendra à toi et finalement tu n'auras pas besoin de trouver des clients nécessairement mais avec les années du coup les personnes viendront par le bouche à oreille, par le référencement, par toutes les petites graines que tu auras plantées viendront te contacter et l'idéal c'est quand même je trouve encore d'avoir un site internet qui regroupe tes offres, qui regroupe tout ça, c'est un espace à toi qui peut avoir ton design, ton branding, bon je n'ai pas parlé de l'image de marque qui est hyper importante mais en tout cas pour moi c'est la meilleure manière de faire aujourd'hui pour avoir des demandes régulières et signer des contrats régulièrement. Merci du coup d'avoir écouté cet épisode, merci Sandra pour ta question et je te dis à demain pour un prochain épisode du Marathon du Podcast. Porte-toi bien et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada